... Bien, bonsoir tout le monde, et bienvenue sur Blabla Linux, non, t'es tchep, vous savez quoi ? Il y a une personne qui me suit, qui m'a envoyé un mail, je ne vais pas vous montrer le mail, parce que je n'ai pas flouté son nom, et voilà, vous saurez peut-être qui c'est donc, et qui m'a envoyé un mail en me disant, en me demandant comment installer le navigateur, ça me fait marrer parce que la vidéo précédente c'était aussi une vidéo concernant le navigateur, le navigateur bref, et si c'est concernant le navigateur Edge Chromium de Microsoft, et oui, et le pire, c'est que cette personne m'a dit avoir demandé sur, sur des groupes Facebook, sur des forums, et elle s'est gentiment fait remballer capture à la pluie, elle m'a montré deux captures, je ne vais pas vous les montrer, sinon je, voilà, ça va foutre le boxon, je vais mettre de l'huile sur le feu, mais capture à la pluie, à la pluie, à l'appui, j'ai pu voir les réponses que cette personne a obtenues, tu n'es pas venu sur Linux pour installer des logiciels Microsoft, c'est honteux d'installer ce genre de logiciel, retourne sur Windows, mais où va-t-on ? Chacun, toutes les personnes qui décident en fait de venir, j'allais dire de venir chez Linux, d'utiliser les logiciels libres, d'utiliser un système libre, décident de l'utiliser comme elles le désirent, et décident d'en faire ce qu'elles veulent, voilà, si cette personne décide d'utiliser un système libre, mais sur son système libre, d'y installer le navigateur maison chez Microsoft, et bien elle fait ce qu'elle veut, c'est son choix, et bien moi, je vais lui montrer comment on l'installe, même si, voilà, je ne suis pas le premier, Adrien a déjà fait une vidéo sur Edge, gros bien. Et donc, donc, voici le lien officiel à utiliser, microsofthinsider.com slash fr-fr Alors, regardez, nous, les nutiens, nous n'avons droit qu'à un seul canal, le canal de développement. Pourtant, il existe d'autres canaux, il existe deux autres canaux, notamment le canal bêta, mais nous n'y avons pas encore droit. Alors, on peut télécharger le paquet point deb, ou le deb, 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 deb. J'ai beaucoup de mal à dire les P et les B, depuis peu. Donc, on peut télécharger le point deb, ou le point RPM. Ok, voilà, regardez, canal dev, développement, canal bêta, et canal can. Je ne sais pas ce que ça veut dire, de toute façon. Ou alors, c'est le canal insider, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais si on descend plus bas, page de téléchargement, voilà, nous, on va avoir droit au canal de développement, donc, notre Edge Chromium sera mis à jour chaque semaine, et dans pas longtemps, on aura droit au canal bêta, donc, mise à jour majeure toutes les six semaines. Ok, alors, ah oui, regardez, donc, on peut télécharger le point deb, ou point ce que l'on veut, point RPM, ou on peut également passer par la ligne de commande. Regardez, c'est cool, pour les plus férus d'entre nous. Moi, je vais utiliser le point deb. Donc, c'est ce que je vais faire. Tout d'abord, tout d'abord, je lance une machine virtuelle, une Linux Mint 20, donc Cinnamon, qui n'est pas à jour, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Je deviens vieux, je me répète. La preuve, la preuve, c'est dans APT, M.D. Votre page du seigneur qui va bien, je valide par autrementiteur, et je vais avoir plusieurs centaines de paquets à mettre à jour, ou en tout cas, pas loin de 200. Quoique, 150, 152 paquets peuvent être mis à jour. Je démarre, brosille à Firefox, parce que je vais copier ce lien-ci. Voilà. Je colle et j'ouvre. Voilà, donc, je ne passe pas, regardez, obtenir les instructions, je ne passe pas par les lignes de commande, je vais télécharger le point deb. Accepté, télécharger. Je n'ouvre pas avec l'installateur de paquets et de billes, j'enregistre le fichier. Voilà, ça va vite, je ferme. C'est fini. On peut applaudir, c'est terminé. Alors, gestionnaire de fichier, onglet de téléchargement, clic droit. Donc, ce paquet deb fait 93 mégas. Ouvrir avec l'installateur de paquets G2B, G2B pour G2B. On patiente, la résolution des dépendances va être checkée et il y a une dépendance qui manque, qui manque. J'ai beaucoup de mal à parler. Lib, GCC1. Ok, et bien, installe ce paquet manquant. Mode passe du seigneur qui va bien. Continuer. Détail. Ce qu'on ne peut pas enlever à Microsoft Edge ou Chromium, c'est que, visuellement, moi, je le trouve plutôt réussi. Il est pas mal. Maintenant, il va peut-être choquer avec le visuel de Edge et Chromium. va peut-être choquer avec le visuel des systèmes libres en général. Puisque le visuel de Edge Chromium tire son visuel justement du système d'exploitation Microsoft Windows. On va voir si c'est parfaitement bien intégré Edge dans le menu principal des applications. Oui, Microsoft Edge canal de développement. Je lance. Que c'est beau. Tout est beau. Quelle belle animation. Bonjour. Bienvenue dans Microsoft Edge. Compatibilité, performance et autres contrôles de confidentialité. Aidez Microsoft. Non, il ne faut pas pousser quand même. Acceptez. Nous allons configurer votre nouvel onglet artistique informatif minimaliste non, artistique confirmé voilà. Ce que je vais faire je vais ouvrir un nouvel onglet je ferme celui-ci j'accepte alors hop là paramètre je vais vite le paramétrer vite fait bien fait comme on dit confidentialité recherche et service toujours utiliser la prévention de suivi strict oui alors envoyer des demandes ne pas me suivre oui aider nous à améliorer les produits Microsoft non alors smart screen est bien activé bloquer les applications potentiellement indésirables oui alors résoudre les heures de navigation oui suite similaire oui Pinterest non magasinage non apparence bouton d'accueil oui toujours favori oui historique oui collection oui capture web oui retour d'expérience non au démarrage nouvel onglet cookie ok définir par défaut ça marche apparemment oui allez petite maison roue dentelée personnalisée contenu désactivé et voilà splendide youtube écoutez je remercie j'accepte ça a l'air de fonctionner vous n'avez pas de son mais c'est normal je ne capture pas l'audio du bureau mais écoutez pour moi c'est bon alors n'oubliez pas que vous pouvez ajouter donc des extensions ok en provenance du store Microsoft ou alors autoriser les extensions provenant d'autres magasins autoriser voilà ça c'est en provenance du store Microsoft ok et et là c'est en provenance du Chrome Web Store voilà je vais juste aller vérifier voilà des commentaires à propos de Microsoft Edge version 90.0 .796.0 version officielle de développement architecture 64 bits ce navigateur est rendu possible par le projet open source Chromium voilà moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était un e pour blabla linux ciao ciao